Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture. Donc ça va être la petite vidéo de la confession. Voilà, je vous présente des lectures que j'ai fait il y a plus d'un mois et demi parce que j'ai pas pris de l'avance. Donc je n'ai pas tourné la vidéo à temps. Donc du coup, mes débriefs vont être un petit peu beaucoup coupés parce que je me rappelle même plus des livres que j'ai lus dans le sens où ils m'ont tellement pas marqué et ça n'a pas été des bonnes lectures pour moi sur certaines, attention, que du coup, je me rappelle plus trop de quoi ça parle. Je me dois quand même de vous en parler parce que je les ai lus. Et vu qu'à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est le 23 juillet et que la dernière lecture en date, c'est du 14 juin, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de jours sans lecture, je ne vous le cache pas. Ça fait un mois et demi que je suis sur le même roman. Ce n'est pas qu'il ne plaît pas, c'est qu'il est long et que voilà quoi. Quand la flemme l'emporte, la flemme l'emporte. Donc je vous présente tout de suite mes 4 lectures. Première lecture du coup, il s'agissait de 31 lettres d'Elodie Vang. Où on suit, où on lit surtout. C'est un roman un petit peu épistolaire. Enfin, si je ne peux appeler ça épistolaire. En gros, c'est une fille qui est en terminale et qui écrit une lettre à chacun de ses camarades. Donc elle va avoir plus ou moins des relations proches ou alors éloignées. Elle fait les confidences comme quoi elle aurait peut-être aimé mieux les connaître. Ou alors, je ne sais pas. Elle va parler un petit peu à tout le monde, mais vraiment librement. Dans ses lettres, elle va même parler à une de ses meilleures amies. Enfin, une de ses anciennes meilleures amies du coup, avec qui maintenant ça ne passe plus trop. Elles sont en froid et tout. Et on va apprendre un petit peu à connaître chacun des personnages. Ce n'était pas le roman qui m'a tenue en haleine. Ce n'était pas le roman le plus fou du monde. Mais c'est un roman très adolescent. Où du coup, le personnage principal, en fait, essaye de comprendre un petit peu le ressenti de chacun. Alors, autant au niveau des adolescents, ça ne m'a pas dérangée. Mais je trouve que dans ce roman, même si c'est très bien écrit, c'était très fluide et j'ai trouvé l'idée assez cool. J'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points négatifs par rapport à l'adolescence. Et j'ai trouvé ça dommage parce que on ne parle pas assez, du coup, de choses positives qui se passent à l'adolescence. On parle, du coup, beaucoup de maladies, de dépressions, on parle d'anorexie, on parle, du coup, de personnes qui sont suicidaires, on parle de solitude. Et à chaque fois que je lis un roman où on parle d'adolescence, eh bien, j'ai l'impression de retrouver ça tout le temps. C'est comme si l'adolescence, c'était le truc le plus pourri du monde. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnes où l'adolescence s'est mal passée. Et puis, d'un côté, c'est le passage, je trouve, qui est le plus important dans une vie. On passe de l'enfance à l'âge adulte. Et il se passe ça. Donc, forcément, tout ne peut pas bien se passer. Après, je trouve que dans beaucoup de romans, on voit très peu de choses positives de l'adolescence. Et j'aurais bien aimé trouver ça parce que je me suis dit que, mine de rien, si elle écrit ses lettres, c'est qu'elle a envie de découvrir ses camarades de classe. Alors, pourquoi pas parler des adolescents qui sont un peu ouverts d'esprit, ce genre de choses. Et non. Et en fin de compte, ça m'a plus énervée sur la fin parce que j'ai trouvé que chaque personnage avait un côté un peu dépressif, en fin de compte. Et j'ai trouvé que ce n'était pas forcément le roman qui mettait le plus en valeur le plus en valeur, pardon, les adolescents. Et c'est ce qui m'a un petit peu énervée. Donc, je n'ai pas kiffé énormément. Ce n'était pas un roman que je vais garder en tête toute ma vie, même si le sujet ou du moins la démarche de l'auteur était assez cool parce que je n'ai jamais lu de roman où c'est qu'on écrivait tous à nos camarades de classe. On a toujours le petit groupe. On s'entend bien avec telle personne. C'est très bien. Les autres, on s'en tape très clairement. Et cette personne, du coup, le personnage principal, je ne sais même plus comment il s'appelle, elle va quand même découvrir tout le monde. Donc, elle va essayer de les côtoyer et elle espère tout simplement avoir un retour. Ce qui est logique. Mais voilà. Pour moi, je n'ai pas apprécié ma lecture plus que ça. J'ai trouvé ça dommage. Il y avait trop de points négatifs par rapport à l'adolescence. Ça m'a un petit peu froissée. Donc, je suis passée vite fait à autre chose, très clairement. Ensuite, j'ai lu un autre service presse qui s'appelle Échappée Fatale de Eric Cléot. Je vous mettrai la petite photo. Donc, on va suivre un mec qui en a marre de son boulot. Il va dire à sa femme qu'il est en déplacement. Il va dire à son entreprise qu'il avait posé des jours, qu'il leur avait dit oui et tout, alors que ça se fait du jour au lendemain. Et il va prendre la route. Il va se casser du jour au lendemain. Et on va suivre également une autre fille qui, on a l'impression qu'elle est parano un petit peu au début du livre. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'elle est suivie. Donc, pas trop parano que ça. Et en fin de compte, tous les deux vont se retrouver et ils vont faire la route ensemble. Ils essayent tous les deux de fuir quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Dans le résumé, en fait, on nous le dit directement. Et moi, vu que je ne l'ai pas découvert avant la page, avant 60% du roman, ça ne sert à rien que je vous en parle. Parce que très clairement, le synopsis nous a un petit peu spoilé. Dans cette histoire, j'ai trouvé qu'il y avait énormément, mais alors énormément, énormément de descriptions qui ne servaient à rien. on nous détaille tout. On nous détaille une aire d'autoroute, on nous détaille un arbre avec trois pages. Et j'ai trouvé que c'était super longuée au bout d'un moment. Viens-en au fait. Surtout que c'était un roman un peu thriller ou du moins policier à suspense. Donc, on a envie d'être tenu en haleine. On s'en fout en fait des descriptions dans ce genre de roman. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait non plus pour moi. Donc, c'était vraiment deux services presse qui ne m'ont pas vraiment touchée ou pas vraiment plu. C'est dommage. Après, voilà, en toute honnêteté, c'est triste à dire, mais je n'ai pas vraiment trouvé de point positif à ce roman. Pour vous dire, je me rappelle même depuis la fin alors que je l'ai lu il y a un mois. Donc, c'est compliqué. En tout cas, il est court. Enfin, il est court. Il fait à peu près 250, 300 pages. Donc, voilà, ça se lit plutôt vite. Même s'il y a quand même beaucoup de descriptions, je pense que vous pouvez le lire sans souci. Voilà. Ensuite, on passe à mes deux autres lectures et c'était des bonnes lectures heureusement parce que sinon, ça aurait été complicado. Alors, je parais super blanche avec la lumière que j'ai, mon Dieu. Il est temps de partir à Barcares. Alors, du coup, j'ai lu Famille parfaite de Lisa Kartner aux éditions de Livres de Poche et j'ai kiffé ma lecture. J'ai lu en lecture commune et en fin de compte, bon, j'ai pris mon temps, j'avoue, en lecture commune. À chaque fois, j'en fais une, je prends mon temps. Le roman fait à peu près 550 pages. Donc, vous savez pour moi que c'est un gros pavé. Mais mine de rien, il s'est lu. Il s'est lit ? Il se lit, pardon. J'ai buggé. Il se lit super facilement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de changements de point de vue et ça, c'est super. Surtout dans un trailer, je trouve. Ensuite, d'un côté, l'enquête et ensuite, de l'autre côté, en fait, la famille. Pour vous expliquer, Famille parfaite, j'en reviens quand même au fait. Famille parfaite, c'est l'histoire d'une famille qui vient se faire kidnapper du jour au lendemain. Donc, il n'y a plus rien dans la maison. Les policiers arrivent et en fin de compte, il n'y a absolument aucune trace d'effraction. Il n'y a rien du tout. Tous les effets personnels, tout ce qui est portals, bijoux, rotinateurs, ce genre de choses, clé de voiture, tout est sur le petit îlot, sur une table, en fin de compte et il n'y a que les personnes qui ont disparu. Donc, ils vont commencer à retracer un petit peu tout ce qui s'est passé, qui aurait pu les enlever, ce genre de choses parce que c'est une famille qui est quand même assez riche. On est dans un quartier un petit peu bourgeois. Donc, on va se poser énormément de questions et ce qui est bien, c'est qu'on va suivre le point de vue de la mère de la famille. Donc, il y a le père, la mère et la fille qui se sont fait kidnapper. On va suivre du coup la mère et d'un côté, on s'aperçoit qu'il y a des failles quand même dans la famille et c'était plutôt cool de l'apprendre tout au long du roman. Donc, d'un côté, on a la mère et de l'autre côté, on a l'enquêtrice qui mène l'enquête tout simplement. et moi, j'ai beaucoup, beaucoup accroché avec le roman et voilà, même la fin, je ne m'y attendais pas spécialement donc c'était plutôt cool. Après, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à découvrir 300 pages avant ce qui se passe donc franchement, ça m'a plu. J'ai mis une bonne note, je ne sais plus comment je l'ai mis mais je sais que j'ai mis une bonne note et voilà, je vous le conseille. C'est rare que je lise des thrillers alors que j'adore ça et du coup, Lisa Gardner, je me suis racheté je crois un roman. Je ne suis pas sûre mais je crois que je me suis racheté un roman d'elle il n'y a pas très longtemps donc je vais pouvoir le lire mais voilà, je suis assez contente d'avoir lu ce petit pavé. Et ensuite, une lecture très très légère, très douce, il s'agit de Miroir Miroir de Serena Valentino. C'est les Disney vilains donc celui que j'ai lu pour mon anniversaire du coup, je l'ai lu parce qu'il se lit très très facilement aussi. Il fait moins de 200 pages donc autant vous dire qu'en une soirée c'était réglé. Et alors, on suit tout simplement je ne sais plus si vous vous rappelez ou si vous connaissez tout simplement la saga des vilains s'est retracée dans le passé donc c'est qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il devienne comme ça aussi méchant dans Disney. Et en gros ici, on va suivre La Sorcière dans Blanche-Neige tout simplement donc la méchante reine et j'ai plutôt bien kiffé. Franchement, c'est assez sympa limite, je trouve que c'est des crève-cœurs en fait ce genre de roman parce que dans les Disney si on nous met des vilains c'est forcément pour apprécier les personnes qui se font un petit peu à voir et tout et là en fin de compte on apprend à apprécier mine de rien les personnes qui sont méchantes ou qui deviennent méchantes et on se dit qu'il y a forcément une raison pour laquelle ils viennent comme ça et même si mon préféré c'était une écoute que moi qui ai là j'ai quand même bien aimé. C'était une bonne petite lecture et puis ça se lit vite. Je pense que je vais continuer la saga. Après je ne les ai pas encore tous bien évidemment mais en tout cas je vous le recommande parce qu'il était bien tout simplement. Donc voilà je sais que ce n'était pas le update lecture oulala je vais tout faire tomber moi donc je sais que ce n'était pas le update lecture pardon qui était le plus développé du monde mais franchement toute honnêteté je ne me rappelle plus du tout des résumés sur la plupart et ça fait tellement longtemps que je les ai lu que c'est c'est parti dans ma tête voilà donc écoutez ce n'est pas grave je vous préviens pour la prochaine fois ça arrive j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures et je vous souhaite de passer un très bon week-end bye bye Sous-titrage ST' 501